Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Ibrahima Keïta, consultant indépendant, Alfred Chango éditorialiste, succès, Masra, leader du mouvement Les Transformateurs et ancien économiste à la Banque africaine de développement. Alors nous parlions de la baisse des investissements directs aux étrangers en Afrique du Sud et succès. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Absolument, c'est l'intérêt de partir du cas de l'Afrique du Sud qui a été rappelé d'ailleurs que c'est la deuxième économie la plus importante du continent africain qui est classée parmi les cinq en termes de doing business, donc là où le climat des affaires est le mieux évalué sur le continent africain. Si ce pays comme l'Afrique du Sud fait face aux défis de création d'emplois, d'attraction des investissements étrangers, vous voyez le reste du continent africain, l'ensemble des autres pays africains. Et moi je suis content d'apporter aussi une perspective je dirais par rapport à un pays comme le mien, le Tchad. Donc il faudrait montrer que dans une Afrique du Sud que nous voyons aujourd'hui, qui est classée au haut de l'échelle en termes de croissance économique même, en termes de puissance économique, si cette difficulté persiste, évidemment pour les autres pays africains, la difficulté est encore double, triple, voire au centiple pour un certain nombre de pays. Donc la réponse à cela, c'est la diversification économique, pour être capable de réduire nos dépendances, en tout cas des produits, en fait des matières premières et tout cela. Et en même temps la création d'emplois, parce que sinon cette jeunesse montante dans l'ensemble de nos pays là, deviendra une sorte de bombe à retardement. Et puis enfin, la question de l'inclusion, la capacité à repartir les fruits de la richesse aussi entre les populations. Ce problème est un problème qui concerne la plupart des pays africains, l'Afrique du Sud, mais évidemment les pays comme le Tchad et les autres doivent aussi en tout cas voir, à travers ces difficultés ponctuées de l'Afrique du Sud, un appel pour répondre à leurs défis à l'échelle du pays en redéfinissant un peu les fondamentaux de leur économie. Ça c'est un vrai problème aussi. – Le président avait promis 100 milliards de dollars pour relancer l'économie sud-africaine, ça c'est sur 5 ans, Alfred Tchongo, tout à l'heure vous disiez en offre que finalement c'est un président qui hérite là d'un contexte extrêmement difficile, à savoir la politique menée et aussi les affaires qui ont éclaboussé l'ancien président Jacob Zuma. – Effectivement, je pense et je reste convaincu que si Jacob Zuma avait inscrit sa politique sur les traces de ce qui avait été fait par Tabo Mbeki après Nelson Mandela, avec rigueur de comportement, bonne gouvernance économique et financière, résorption de la corruption, à son départ je crois qu'il aurait pu… et puis il y a eu cette crise justement de l'industrie minière du platine, avec cette grève qui a duré pendant longtemps, et on se souvient des massacres de Maracana je crois, Maricana, pardon, et donc tout cela a fini par plomber ce climat économique. Effectivement il y a eu cette espérance Cyril Ramaphosa, mais il ne peut que faire avec ce qu'il a trouvé dans les caisses de l'État et le contexte économique interne et puis international, et essayer effectivement de proposer quelque chose d'autre. Effectivement ce plan à 100 milliards pour 5 ans, ça peut être une bonne chose si tant est que Cyril Ramaphosa tienne compte de tout ce que nous avons évoqué ici tout autour de cette table. – Alors on passe à toute autre chose, mais quand même qui reste quelque peu similaire, à savoir la présence chinoise sur le continent, et c'est dans le grand angle. – La présence chinoise en Afrique, c'est aujourd'hui 10 000 entreprises et 1 million d'expatriés chinois travaillant sur le continent, c'est la promesse aussi de 60 milliards de dollars d'investissement de la Chine vers l'Afrique, véritable montée en puissance des relations chino-africaines. En effet en deux décennies la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique, un partenariat qui participe bien sûr à la croissance économique du continent. Il rapporte aussi beaucoup à la Chine, notamment en matière première, mais une coopération qui est loin d'être gagnant-gagnant car souffrant d'un certain nombre de déséquilibres. Corinne Comdé. – S'inspirer du modèle chinois pour amorcer son développement, une option que certains experts proposent au continent africain. La coopération Chine-Afrique pourrait contribuer à combler le retard en matière d'infrastructures. Il est indiqué que les besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures sont estimés à 93 milliards de dollars par an. Cependant, actuellement, le continent ne parvient à mobiliser qu'environ 45 milliards de dollars par an. Le déficit à combler est donc de 48 milliards de dollars. – Nous savons que les économies nationales africaines tentent de s'industrialiser et tentent de moderniser leur secteur agricole. Et la Chine a largement contribué à soutenir le développement des infrastructures telles que les routes, les ports et les ponts. – Ces dix dernières années, l'Afrique s'est employée à réduire ce déficit avec les infrastructures de base acquises grâce à sa coopération grandissante avec la Chine. Des kilomètres de routes sont construits, des aéroports de stand-in international, des hôpitaux, des écoles. Cependant, certains observateurs décrivent un déséquilibre de cette coopération au profit de la Chine, chose dont le géant asiatique se défend. – Je pense que les choses se sont beaucoup améliorées. Si vous prenez par exemple les accords commerciaux bilatéraux entre l'Afrique et la Chine, ils ont augmenté. Et il y a eu au moins une aspiration fondamentale à un approfondissement des relations commerciales entre les économies africaines et la Chine. Maintenant, la Chine a pris l'initiative d'augmenter sa consommation intérieure afin que ses importations en provenance du reste du monde puissent augmenter. C'est pourquoi cette coopération sud-sud, en cours, bénéficiera bien entendu à l'Afrique. – Le volume commercial sino-africain a atteint 170 milliards de dollars en 2017 et les importations chinoises de l'Afrique ont augmenté de 32%. La Chine a investi plus de 100 milliards de dollars sur le continent, un chiffre multiplié par 100 depuis 2000. – Alors, la Chine, premier partenaire de l'échange, mais les chiffres révèlent en effet un certain nombre de déséquilibres, un partenariat finalement asymétrique. Succès Masra, vous qui êtes effectivement, vous avez travaillé à la Banque africaine de développement, à quoi cela est dû précisément ? – Écoutez, je pense que les pays africains de manière globale sont dans une démarche de diversifier leurs partenaires. Et évidemment, la Chine est en recherche aussi des partenaires et des marchés pour en tout cas se donner des ailes qui vont permettre d'accompagner un peu sa croissance et sa consommation aussi interne. Donc, ces dernières années, on a vu ce qu'on a vu, en 20 ans à peu près, on est passé à 100 milliards de dollars investis par la Chine. Et puis la promesse qui a été faite là en septembre dernier pour investir encore 60 milliards sur les trois prochaines années. Donc, c'est des chiffres conséquents. La présence chinoise sur le continent africain soulève beaucoup de débats. Mais ce qu'il convient peut-être de dire en amont, c'est deux ou trois choses rapidement. La première, c'est que 100 milliards, ça apparaît beaucoup. Mais les flux illicites qui quittent le continent africain pour aller à l'étranger, aujourd'hui, c'est à peu près 50 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que la Chine, sur les 20 dernières années, a investi 100 milliards. C'est à peu près 5 milliards par an. Donc, c'est un dixième de ce que l'Afrique fait sortir de son continent de façon illicite à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la corruption et tout ça. Ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est les flux illicites. Ensuite, tout ce que la corruption fait perdre au continent africain, c'est plus de 100 milliards de dollars par an. Donc, vous voyez, il y a un regard braqué sur cela comme quelque chose de très conséquent. Mais on aurait pu, déjà, en travaillant en interne sur le continent africain, éviter à l'Afrique, par exemple, de perdre ses opportunités. Ensuite, le deuxième élément que je voudrais faire comme observation, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure, par exemple, du déficit d'accès à l'énergie sur le continent africain. Aujourd'hui, ça fait perdre au continent africain à peu près 2% de son PIB. En termes très simples, c'est à peu près 80 milliards de dollars par an. Donc, si l'Afrique ne résorait que son problème d'accès, par exemple, à l'énergie, ça lui permettrait, quelque part, de ne pas avoir besoin de ces investissements. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est que la Chine, autant qu'on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus, la Chine, autant que les autres pays, quand ils viendront sur le continent africain, ils ne viendront que lorsque leurs intérêts sont garantis. de la même manière que d'autres pays et d'autres partenaires de l'Afrique. C'est tout à fait légitime. Donc, l'intelligence commune que nous, les Africains, nous devons avoir, c'est d'être conscients de cela, de manière à nous armer davantage pour aller mieux négocier avec la Chine les prêts, de manière à ce que tout ce que nous prenons comme ressources, que nous ne dédisons pas, par exemple, simplement à la consommation, mais à un investissement porteur d'avenir. – Alors, la question reste à savoir si le continent est suffisamment armé face à cette présence chinoise. Est-ce que le continent défend un peu mieux, peut-être, ses intérêts par rapport aux anciennes colonies ? Je pense notamment à la France, Ibrahim Akeïta. – Elle pourrait effectivement, je dirais, atténuer cette influence du fait déjà d'une meilleure gouvernance. Je vois ce que Masra disait à l'instant, que effectivement, freiner, faire en sorte qu'il y ait moins de pertes liées à la corruption, déjà, ça en atténuerait les effets. – Bon, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, ce sont les intérêts qui gouvernent ce monde. Aujourd'hui, après, la question est de savoir si nous avons une relation gagnant-gagnant avec la Chine qui nous est plus profitable que la relation que nous entretenons avec nos anciennes, nous en tant qu'anciennes colonies, avec les pays occidentaux, notamment la France. Ça, aujourd'hui, on voit très bien qu'ils ont investi, depuis plusieurs années, ça a été dit, 190 milliards, pour être précis, 60 milliards, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ces investissements-là, s'ils les font, il faut que ça se fasse de telle sorte que ça puisse servir l'économie locale et faire en sorte que la main-d'œuvre ne soit pas totalement étrangère. C'est-à-dire que quand il y a des infrastructures, c'est-à-dire que les ponts sont construits chez nous, les autoroutes sont construits chez nous, que cette main-d'œuvre-là soit locale. Je pense que ça puisse profiter, effectivement, à la population locale. Et puis, il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que lorsque la Chine entame le fait que, comme nous le savons tous aujourd'hui, l'Afrique faisant l'objet de toutes sortes de convoitises, la Chine a tendance à délocaliser aussi ces industries vers l'Afrique. C'est ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, quelque part, le rapport gagnant-gagnant, je n'y crois pas trop, mais il n'y est pas encore, mais je pense que… – Est-ce que l'Afrique se donne les moyens pour ça ? Alors, vous parlez justement de la main-d'œuvre locale, on sait que, en tout cas, le partenariat est quand même loin d'être gagnant-gagnant dans la mesure où seuls 47% de l'approvisionnement des entreprises, par exemple chinoises, proviennent de sociétés africaines locales. Et l'autre chiffre aussi, c'est que seulement 44% des gestionnaires locaux des entreprises chinoises sont africains, donc seulement 44%. Voilà, on est encore loin de ce partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, Alfred Chango. – Il y a naturellement un déséquilibre. Le slogan gagnant-gagnant ne deviendra réalité que lorsque l'Afrique pourra se tenir devant la Chine avec les mêmes moyens, les mêmes possibilités. Or, l'Afrique présente aux yeux de la Chine simplement des potentialités. – Donc, c'est-à-dire que la Chine ne voit pas l'Afrique comme un marché, mais plutôt… – Bien sûr, c'est ça justement, c'est-à-dire que pour la Chine, l'Afrique, c'est quoi ? Elle est la pourvoyeuse des matières premières stratégiques ou autres dont la Chine a besoin pour soutenir son économie, son développement, sa consommation interne. On a dit que la Chine importe pour 47% justement de ses besoins en Afrique, mais qu'est-ce que l'Afrique exporte vers la Chine ? Le déséquilibre. Et là, et d'ailleurs même, si on va encore plus loin, on dit que la Chine a investi 100 milliards, c'est vrai, a promis depuis le sommet Chine-Afrique de septembre de 60 milliards, etc. Mais quand on prend le volume des transferts d'argent des Africains vers l'Afrique, aujourd'hui, ça fait plus de 300 milliards de dollars. Ça va au-delà même de l'aide au développement, par exemple. Sauf que ça n'est pas investi dans l'économie puisque nous envoyons l'argent à nos familles pour les soutenir, etc. Donc, ça veut dire que si l'Afrique fonctionnait autrement, si l'Afrique était gouvernée autrement, les choses se passeraient différemment. Et qu'au fond, la Chine, mais là, Keïta a eu raison de dire, les relations internationales sont fondées sur le principe des intérêts de chacun. La Chine ne vient en Afrique que parce qu'elle a intérêt d'être en Afrique, non seulement par rapport à ses propres intérêts sur le plan interne, mais sur le plan international, diplomatique, parce que l'appui de l'Afrique sur la politique internationale de la Chine, cet appui-là est important. Donc, c'est aux Africains de prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à être une réserve de matières premières pour les autres. Il faut que nous arrivions à un certain moment à pouvoir transformer sur place puisque de toute façon, la question du transfert des technologies, des savoirs ne se fait pas totalement. Il nous revient, nous, Africains, de former et de toujours former encore puisque c'est un déficit. Enfin, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde d'aujourd'hui, mais on n'a pas assez de personnes qualifiées, formées pour justement prendre en main ce défi technologique, ce défi scientifique. – Effectivement, sur ce point, l'Afrique a du mal à tirer son épingle du jeu dans ce partenariat avec la Chine, succès-Massra. – Oui, alors peut-être pour compléter, mais un peu, essayer de titiller un peu, Alfred, c'est que même les Africains déjà formés qui sont là dans nos pays ne sont pas bien employés, bien utilisés par le continent. Donc, un leadership en tout cas plus averti là-dessus peut permettre de le faire. Ensuite, si nous regardons en profondeur les 100 milliards investis peut-être par la Chine sur les 20 dernières années, vous voyez que vous prenez 5 pays, l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, la RDC et peut-être le Cameroun, ça fait déjà plus de 50% de ses ressources. Donc, même la répartition à l'échelle du continent africain et les autres se contentent en tout cas du pinet, de l'insignifiant quelque part. – Bien sûr. – Voilà, donc il faut aussi être capable d'aller voir ça. Ensuite, je pense que l'une des leçons que la Chine donne aussi au continent africain et qui doit interroger, je dirais, peut-être toutes les nouvelles générations aussi qui nous regardent à travers le continent, c'est de se demander comment un pays qui a une population à peu près comparable à la nôtre qui, il y a 30 ans, était dans une situation pire que la nôtre se retrouve aujourd'hui à ce niveau-là et à devoir aller réunir l'ensemble de nos chefs d'État et de discuter avec eux comme ça dans une situation complètement différente qu'il y a 30 ans. Certains avaient pris le pouvoir il y a 30 ans dans différents pays avec la Chine qui était pire que leur pays. 30 ans plus tard, ils se retrouvent en train de venir maintenant peut-être demander des choses à la Chine d'une certaine façon. Donc ça, ça doit nous interroger que nous avons sur le sol africain des ressources qui peuvent nous permettre aussi en installant un minimum de leadership serviteur à l'échelle de nos pays de faire en sorte que les choses changent. – Et à l'image de la Chine, mais aussi on peut ajouter la Corée du Sud qui est arrivée aujourd'hui à un niveau de développement, non pas parce qu'ils ont trop de ressources naturelles, mais ils ont investi sur ce que nous les Tchadiens nous connaissons comme le « il » c'est-à-dire le « brain », le cerveau, l'intelligence. – Notamment à Singapour. – Voilà, et dans une école au monde, vous ne trouverez plus de Chinois. Enfin, ils sont partout et donc ils ont fait ce pari. Donc, un des défis aussi, si les Africains veulent se faire respecter pour l'avenir sur nos capacités à négocier mieux les dettes, à mieux ramener, tirer le drap vers notre côté, ça commence par des choses simples. Et ces choses simples, par exemple, vous voyez, on dit notre siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. – Les Chinois, exactement. – Et l'ironie de l'histoire, vous montez dans des ascenseurs qui vous parlent en chinois. Les notices dans nos différents pays, faites les tours dans les différents pays, vous allez voir que les notices sont en chinois, les ouvriers du bas de l'échelle au sommet sont des Chinois. – Alors, effectivement, après d'évoquer tout à l'heure un partenariat qui va au-delà du partenariat économique, mais aussi, il s'agit là aussi d'une diplomatie d'influence. – Absolument, absolument. Donc, c'est avec nous d'en être conscients. Et que les Africains, je finis là-dessus, ma chute c'est pour dire que la Russie vienne en Afrique, que la Chine vienne en Afrique, que la France ou les États-Unis viennent en Afrique, il faut saluer cela. Mais chacun des États qui viendra pour travailler avec le continent africain ne viendra travailler que lorsqu'ils sentent qu'il y a leurs intérêts. Il ne faut pas être dans un discours béat qui consisterait à dire la Chine serait mieux que la France, la France serait mieux que la Chine ou la Russie. – Il faudrait que l'Afrique change peut-être de paradigme. – On a les moyens de faire en sorte de créer des positions bien rapportées. – On continue d'en parler après cette courte oposie. – Ok, oui, c'est quelque chose à dire. – Merci, tu as ouvert une bête. – Sous-titrage Société Radio-Canada